Sphinx, création d'un questionnaire. Notre questionnaire est à présent terminé. Nous avons l'introduction, les questions avec les différentes parties et la conclusion. Nous allons donc à présent pouvoir passer à une nouvelle partie qui est la diffusion et la collecte. Cependant, avant cela, nous pourrions éventuellement vouloir imprimer une version de ce questionnaire pour l'administrer au format papier ou encore simplement le corriger et vérifier qu'il n'y a pas de faute ou d'erreur. Pour faire cela, lorsque l'on est dans le menu conception, nous avons toujours travaillé sur création. Le troisième bouton s'intitule Impression PDF. En cliquant dessus, il me propose de télécharger le fichier PDF. On va donc cliquer dessus et après un certain temps, le fichier PDF va apparaître. Là, nous voyons qu'il est en train de le construire. Voilà, mon fichier PDF est créé. On en a un aperçu ici. Alors, il n'est pas aussi joli. Il y aura peut-être des petites choses à retoucher. En tout cas, déjà, on pourrait l'imprimer comme cela. Là, on est avec un PDF. Je vais réduire ma fenêtre de mon navigateur. Je rebascule dans mes téléchargements. Et là, j'ai bien mon fichier PDF, chocolaloc.pdf. Si je double-clique dessus, il s'ouvre au format PDF. Bien entendu, si je veux le retravailler, je peux faire un clic droit, ouvrir avec. Et là, on va l'ouvrir avec Word, notre traitement de texte. Il me dit qu'il va convertir le fichier PDF en document Word. Donc, ça, ça prend un petit peu de temps. Dès que vous avez l'accès, vous cliquez sur OK. Et on récupère un document Word sur lequel on va pouvoir retravailler. Donc là, par exemple, si je veux enlever, je vais juste enlever ce petit truc. Voilà, là, on voit qu'il manque un petit espace. Parce qu'en fait, c'est un objet. Alors, il ne récupère pas tout. C'est le problème. Il superpose les objets. Ce n'est pas toujours très, très propre. Mais en tout cas, ça permet, par exemple, de le décaler un petit peu, de décaler un peu l'objet. Il faut arriver à le déplacer. Voilà. De la façon ainsi, donc là, on a recréé notre espace. On pourrait supprimer le saut de page qui a été créé ici. On pourrait changer cette partie-là, puisque là, faire un clic et glisser, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas réalisable. Donc, souvent, il faudra retoucher des choses. Voilà. Vous avez donc récupéré votre fichier PDF au format Word. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci.